La génèse de cette étude provient d'un décalage entre l'émulation qu'il y a autour de la ville intelligente et des solutions en faveur de la ville intelligente et le nombre réel et concret de réalisations de projets Smart City, de projets ville intelligente. Du coup on est allé interroger des décideurs publics et on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils ne lançaient pas de projet Smart City. Et au-delà des freins dont on entend régulièrement parler, que sont les freins réglementaires, les freins organisationnels, ces fameuses organisations en silo, on a entendu un signal faible qui était celui de l'utilité. Les maires nous ont dit oui mais en fait on ne sait pas si c'est utile ou pas, si c'est un gadget ou pas ces investissements de Smart City. Et à partir de là on se dit ok il faut déterminer si oui ou non la ville intelligente, les projets ville intelligente sont des projets utiles, s'ils sont créateurs de valeur ou pas. Quand je dis on, c'est en fait à l'origine il y a deux cabinets sur cette question là. Le cabinet qui s'appelle Open Cities qui est spécialisé en innovation territoriale et sur la question des usages de la ville et le cabinet Citizen que je dirige qui est spécialisé sur la question de l'évaluation socio-économique qui est donc la mesure de cette fameuse création de valeur collective des projets publics. Donc on s'est dit on doit mesurer la création de valeur de la ville intelligente. Est-ce que oui ou non elle est utile ? Est-ce qu'elle va générer des externalités positives pour les usagers et les citoyens de la ville ? On a fonctionné par étude de cas, 5 au total. Et 5 cas qui ont une diversité sectorielle puisqu'on a un projet mobilité, un projet éclairage, un projet bâtiment, un projet déchet et un projet e-administration. Diversité sectorielle, diversité géographique, ils sont tous en France. Et puis diversité de maturité des projets, certains ont des projets avec plusieurs années de retour d'expérience et donc des effets déjà visibles et mesurables. Et d'autres qui venaient d'être signés, auquel cas nous avons estimé les impacts, comme c'est souvent le cas en évaluation socio-économique. Initialement c'est fait pour éclairer le décideur public, pour lui dire si oui ou non il a intérêt ou pas à lancer un projet. Donc ça sert à prioriser et sélectionner les projets. Donc on fait des hypothèses sur la survenue des impacts. Ces 5 cas, peut-être je vais en détailler un ou deux. Le premier c'est celui du stationnement à Strasbourg. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la dépénalisation du stationnement. Et le projet c'est celui de l'observatoire du stationnement. L'observatoire du stationnement qui consiste à créer et agréger des données sur l'utilisation de la voirie. Donc rotation, durée de stationnement, paiement, pas paiement. Et donc ainsi on connaît mieux les usages. Donc là le smart, la technologie est là au service de la connaissance de l'utilisation de la voirie. Et à partir de cette meilleure connaissance de l'usage de la voirie, alors la collectivité peut mieux cibler ces contrôles et puis déterminer une meilleure politique de déplacement de stationnement et de mobilité au sens large, puisque le stationnement est là au service de la mobilité. Et l'adaptation des contrôles du stationnement, le meilleur ciblage des contrôles du stationnement, quand bien même il n'y a pas d'augmentation des tarifs du stationnement en voirie, a fait que les usagers, les automobilistes, sont plus fortement incités à payer pour leur stationnement. Sinon elles ont beaucoup plus de chances qu'auparavant de recevoir non plus des PV mais des FPS pour forfait post-stationnement. Donc in fine, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation des tarifs du stationnement, le coût du stationnement pour les usagers augmente, puisqu'ils vont enfin payer leur stationnement. Il faut savoir qu'en France le taux de respect de paiement du stationnement est extrêmement faible. A Paris je crois qu'on est aux alentours de 10% et à Strasbourg aux alentours de 30%. Donc là normalement, cette meilleure connaissance et ce meilleur ciblage devraient conduire à un paiement plus régulier du stationnement. Donc je vous le disais, il y a une augmentation du coût sans avoir une augmentation du prix du stationnement pour les automobilistes. Ce qui fait que peu à peu, parce qu'il y a une sensibilité de la demande du stationnement par rapport aux prix, ce qu'on appelle le concept de l'élasticité de la demande, parce que cette fameuse élasticité, alors les automobilistes vont peut-être se reporter vers d'autres modes de mobilité, modes de déplacement, justement parce que le coût du stationnement devient trop onéreux. Et donc on va assister à un report modal de la voiture vers d'autres modes de transport comme la marche à pied, les transports en commun ou levé. Et donc on se rend compte que finalement de la meilleure connaissance des usages va découler un meilleur ciblage des contrôles et ensuite un report modal. Et ce fameux report modal, il a des impacts socio-économiques majeurs. Au premier rang desquels, les gains de temps à la recherche de place, des gains d'émissions de CO2, des gains de bruit, des gains en matière de santé publique. Si les gens sont moins en voiture et font plus d'exercices physiques, alors demain on aura probablement moins de dépenses de santé publique. Et ça, on le chiffre. Au final, on calcule une création de valeur collective de ce projet-là. Et il crée pour Strasbourg plus de 6 millions d'euros de valeur actualisée nette socio-économique, donc de création de valeur collective dont on a déduit les coûts du projet. Donc c'est un projet qui est tout à fait utile pour la collectivité, la société au sens large, je veux dire, donc tous les acteurs et les usagers de la ville. Et en plus, c'est un projet qui est bon pour la collectivité, pour Strasbourg, parce qu'en face du montant d'investissement, on a une augmentation des recettes de stationnement. Donc c'est typiquement le genre de projet qu'il faut pouvoir promouvoir. Un deuxième cas qu'on a étudié concerne un projet de ce qu'on appelle e-administration dans le département des Hautes-Alpes. Et ce projet d'e-administration consiste en la mise en place de points de visio-rendez-vous dans une vingtaine de maisons de service au public. Les habitants peuvent consulter leur service public, avoir des rendez-vous par visioconférence avec leur service public. C'est une très bonne idée parce qu'il y a des gens qui vont gagner du temps. En réalité, la conclusion de cette étude de cas, c'est que même si l'investissement pour ce projet-là était assez faible, la création de valeur n'est pas suffisante pour compenser le coût. Et ça, c'est dû à un facteur, c'est qu'il n'y a pas assez d'usagers. On pourrait y revenir dans les conclusions de l'étude, mais disons que les projets ne sont pas utiles dans l'absolu. Ils sont utiles s'ils répondent à un besoin. Et dans ce territoire-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas cet appétit, cette appétence, ce besoin d'accéder aux services publics par ce vecteur-là, que les gens préfèrent aller dans les services publics et puis avoir un contact intuitive personnel avec les agents des services publics et pas derrière une caméra. Si on essaie de regarder les enseignements généraux de cette étude-là, je vous rappelle que la question initiale, c'était la ville intelligente, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça crée de la valeur ? Il n'y a pas de réponse définitive et absolue. En revanche, on a vu au travers de ces cinq études de cas que la Smart City avait un réel potentiel pour créer de la valeur. Donc elle n'est pas que gadget. On ne peut pas le défendre. En tout cas, sur les cinq cas qu'on a étudié, il y en a quatre qui ont un ROI socio-économique et une valeur actualisée nette socio-économique positive et très largement positive. Et en plus, certains parmi ces cas-là ont aussi un ROI financier. C'est-à-dire que pour la ville, quand bien même il y a peut-être un surcoût à faire du Smart, au final, il y a des dépensabilités. Donc finalement, financièrement, il y a un gain à faire du Smart. Et ça, ça marche si et seulement si, eh bien il y a un besoin et il y a des usages. Donc la Smart City se développera si et seulement si, il y a des projets. Les projets sont utiles et les projets sont utiles si et seulement si, ils répondent à des usages et à des besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !